...avec la menace terroriste. George W. Bush assure les londoniens du soutien sans faille des Etats-Unis après les deux séries d'attentats qui ont touché la capitale britannique. Le président américain s'exprimait lors d'un discours prononcé à Atlanta en Géorgie. Le peuple britannique doit savoir que les Américains se tiennent fermement à ses côtés dans ces moments difficiles. Je suis certain, tout comme notre pays l'est, que les citoyens de ce pays ne se laisseront pas intimider par des voyous et des assassins. Si vous voulez comprendre leur idéologie, il faut imaginer exactement l'inverse de l'Amérique. Nous croyons aux droits de l'homme et à la dignité humaine. Au moins sept blessés dans une explosion à Beyrouth hier soir, le drame s'est produit près d'une rue animée du centre de la capitale libanaise. Quatre des blessés ont été hospitalisés et trois autres ont reçu des soins sur place. Selon des sources proches de la sécurité libanaise, la déflagration a été provoquée par un petit engin explosif placé sous une voiture garée dans la rue. Le véhicule visé est égaré dans un parking dans une rue adjacente à la rue Mono, près de l'université Saint-Joseph. La rue Mono est très fréquentée, notamment par des jeunes, durant le week-end, en raison de ses nombreux bars et restaurants. L'explosion de Beyrouth survient quelques heures après la visite surprise de Condoleezza Rice. La secrétaire d'État américaine s'est rendue hier dans la capitale libanaise, alors qu'elle se trouve au Proche-Orient depuis jeudi soir pour une tournée diplomatique. Condoleezza Rice a rencontré notamment Saad Hariri, le vainqueur des dernières élections législatives. L'occasion aussi pour elle d'apporter le soutien des États-Unis au nouveau gouvernement libanais après le retrait des forces syriennes en avril. La secrétaire d'État américaine s'est ensuite rendue sur la sépulture de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre assassiné en février, avant d'être reçu par le président Laoud. Auparavant, Condoleezza Rice avait déjeuné dans le ranch d'Ariel Sharon. Elle a exprimé au premier ministre israélien le soutien des Américains en plan de retrait israélien de la bande de Gaza prévue à la mi-août. Ce retrait pourrait être avancé selon plusieurs hauts responsables de l'État hébreu afin d'empêcher toute nouvelle action des colons après leur marche avortée sur gouche catif. Condoleezza Rice se rend aujourd'hui à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Le constructeur automobile britannique MG Rover a été vendu à la société chinoise Nanjing Automobile. Ce choix surprenant s'est fait au détriment du favori SAIC, une autre entreprise chinoise qui bénéficiait du soutien des syndicats. Aucune indication de prix n'a été donnée par le cabinet chargé de faire le choix du repreneur. Créé en 1947, Nanjing Automobile est le plus ancien constructeur automobile chinois. Concrètement, Nanjing Automobile rachète tous les actifs de MG Rover Group, l'usine d'assemblage des voitures et son usine de moteur Powertrain. Rover était le dernier constructeur indépendant britannique. En bref, au moins 17 dissidents ont été interpellés hier à la Havane à Cuba. Il s'agit de la plus importante opération contre l'opposition au régime de Fidel Castro depuis 2003. Parmi ces dissidents se trouve notamment la figure de proue de l'opposition, l'économiste Marta Beatriz Roque, qui avait été libérée il y a tout juste un an. Tous ces dissidents avaient participé à un rassemblement devant l'ambassade de France pour demander la libération des prisonniers politiques. Calme précaire au Yémen après les émeutes de ces deux derniers jours qui ont fait entre 22 et 39 morts selon les sources locales. Ces heurts violents entre manifestants armés et forces de l'ordre ont eu lieu à Sanaa, la capitale mais aussi dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations étaient destinées à protester contre la hausse des produits pétroliers après la fin des subventions décidées par le gouvernement, mais aussi pour s'opposer à la corruption dans l'administration. Un petit avion s'est écrasé hier soir à Berlin entre la chancellerie où réside de Gerhard Schröder et le Reichstag, le siège du Parlement allemand. L'accident, dont la cause reste encore inconnue, a provoqué la mort du pilote. Les enquêteurs précisent qu'aucun indice ne permet pour l'instant d'envisager un acte terroriste. Il pourrait s'agir d'un accident ou d'un suicide. Yelena Izin Baieva est la première femme à 5 mètres. La Russe a battu son propre record du monde de saut à la perche vendredi soir lors de la réunion de Londres. Yelena Izin Baieva avait déjà établi un nouveau record mondial vendredi dans l'après-midi en passant à 4,96 m. En deux ans, la Russe a battu 17 fois le record du monde et 4 fois lors des 4 derniers mois. Un record. A 23 ans, ce nouveau phénomène est déjà unique dans l'histoire de l'athlétisme mondial. En match avancé de la deuxième journée du championnat suisse, le FC Thun a battu vendredi soir balle sur le score net de 3 à 0. Les trois derniers matchs auront lieu ce week-end. Au classement provisoire, Thun est second balle cinquième. L'UEFA a reçu cinq dossiers pour l'organisation de l'Euro 2012. A Grèce, l'Italie, la Turquie ont chacune présenté leur candidature. Les tickets Croatie-Hongrie et Pologne-Ukraine sont les deux derniers prétendants à la grommesse du football européen. L'UEFA va maintenant se donner le temps de la réflexion. Le 7 novembre prochain, elle rendra publique une première sélection. Seuls trois dossiers seront retenus. Le vainqueur ne sera connu qu'en décembre 2006. La Grèce, championne d'Europe en titre et l'Italie, font figure de favori. Les têtes de série encore en cours se sont qualifiées vendredi pour les demi-finales du tournoi de Stuttgart en Allemagne. A commencer par Raphaël Nadal. Le numéro un du tournoi a, comme depuis le début de la semaine, expédié son adversaire du jour. Thomas Zibletschek n'a pas pesé lourd. Résultat, le vainqueur de Roland-Garros l'a remporté très facilement. 6-2, 6-1. En demi-finale, Nadal affrontera Iarco Niminen. Le Finlandais a battu, quant à lui, l'Italien Andreas Seppi. Au terme d'un match à sens unique, Niminen s'est facilement imposé en 2-7 également. 6-2, 6-3. En bas du tableau, Gaston Gaudio, tête de série numéro 3, s'est fait peur. L'Argentin a dû batailler 3 manches pour disposer de son compatriote Mariano Zabaleta. 6-4, 1-6, 6-2. En demi-finale, Gaudio sera opposé à Nicolai Davidenco, tête de série numéro 2, qui a dominé Thomas Berdiche. 6-4, 6-2. Giuseppe Guerini a remporté vendredi la 19e étape du Tour de France, couru entre Issoir et le Puy-en-Velay. L'Italien de la T-Mobile s'est échappé dès le 30e kilomètre en compagnie de trois hommes, Sandy Cassar, Franco Pedizzotti et Oscar Perreiro. Derrière, le peloton ne réagira pas et laissera partir ce petit groupe. L'équipe Discovery Channel de Lance Armstrong, attaquée ces derniers jours, se contentera de contrôler la course. A 500 mètres de l'arrivée, Guerini va placer son attaque décisive. Plus frais que ses compagnons du jour, il finira seul sur la ligne. L'Italien de la T-Mobile signe là le deuxième succès de sa carrière sur le Tour et la seconde victoire d'étape pour son équipe cette année. Cassar et Pedizzotti terminent à 10 secondes, Perreiro à 12. Le gros du peloton avec tous les leaders accusera un retard de 4 minutes 30. Cette 19e étape du Tour de France a donc été remportée par Giuseppe Guerini de la T-Mobile. Sandy Cassar de la Française des Jeux et Franco Pedizzotti de chez Liquigrass finissent à 10 secondes. Armstrong, Basso, Rasmussen et Ulrich arrivent à 4'31. Au classement général aucun changement, Lance Armstrong est toujours leader devant Basso, Rasmussen et Ulrich. Samedi, la 20e étape sera un contre-la-montre individuel de 55,5 km de Saint-Etienne à Saint-Etienne. Alessandro Petacki signe chez Dominica Vakenze. Le sprinteur italien s'est engagé pour une durée de 3 ans avec la formation italienne. Après 6 saisons, il quitte la Fassa Bortolo qui, faute de sponsor, ne repartira pas la saison prochaine. Petacki avait reçu d'autres propositions mais il ne voulait pas quitter son pays. L'italien va ainsi succéder chez Dominica Vakenze à Mario Cipollini qui a mis fin à sa carrière sur le Giro cette année. A 31 ans, Petacki ne participe pas cette année au Tour de France afin de préparer les championnats du monde. Le titre sur route se jouera le 25 septembre prochain à Madrid. La FIA annule son verdict contre les écuries équipées par Michelin lors du Grand Prix des Etats-Unis. La Fédération internationale a décidé de suivre en effet les recommandations de son Sénat. La plus haute instance législative de la FIA en effet estimait que les sept écuries en cause qui n'ont pas pris le départ de ce Grand Prix n'étaient pas responsables. Elles étaient tenues par contrat de respecter la décision de leurs manufacturiers. En cas de refus, elles auraient pu être poursuivies pénalement. Michelin leur avait interdit de prendre part à la course en raison d'un problème technique de pneumatique. Du coup, seuls les Ferrari, les Jordan et les Minardi équipés par Bridgestone avaient disputé la course. L'Autrichien Alexander Wurth sur McLaren a réalisé vendredi le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre du Grand Prix d'Okenheim en Allemagne. Son coéquipier Kimi Raikkonen a réussi le deuxième temps. Le leader du championnat du monde, Fernando Alonso, sur Renault termine troisième. Juan Pablo Montoya se classe quant à lui quatrième. Cette douzième manche du championnat du monde de Formule 1 aura lieu dimanche sur le circuit d'Okenheim en Allemagne. Dans la catégorie MotoGP, la première séance d'essai libre du Grand Prix de Grande-Bretagne a été dominée sans surprise par les Yamaha. Colin Edwards, cinquième au championnat du monde, a réussi le meilleur chrono en moins d'une minute trente. L'Américain a devancé son célèbre coéquipier Valentino Rossi de quelques dixièmes de seconde. Le leader du championnat du monde, seulement troisième aux Etats-Unis, conserve toutefois un ascendant psychologique sur Melandry et Gibernao, cinquième et sixièmes du jour. Le troisième temps a été réalisé par John Hopkins sur Suzuki. L'Américain, treizième du championnat, a obtenu l'un de ses meilleurs résultats de la saison. En 250, on disputait déjà la première séance de qualification. Contre toute attente, c'est l'Espagnol Giorgio Lorenzo sur Honda qui a fait le meilleur temps. Alex De Angelis sur Aprilia lui emboîte le pas. Daniello Pedrosa, leader du championnat, ne prend que la quatrième place provisoire. Enfin, en 125, le Finlandais Mika Kaleo sur KTM s'adjuge la pole position provisoirement. Le Suisse Thomas Loody sur Honda est second.